Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est avec Alix Bacos qui est actuaire chez Seabird et puis qui a aussi une double activité mais il aura l'occasion de nous en parler. Donc ici on a Yanis, Lior, Nabil et moi-même qui allons vous présenter cette interview. Donc je vais laisser Alix se présenter et puis après au fur et à mesure on posera des questions. Parfait, merci beaucoup en tout cas merci beaucoup de m'avoir invité pour ce projet que je trouve que c'est un très très beau projet, en tout cas félicitations ! Alors moi j'ai un parcours assez télépique, je suis né au Liban, donc je ne parlais pas français très peu à l'âge de 8 ans. Donc je me suis intégré en fait au système français assez, j'ai dû m'intégrer assez vite, contraint et forcé on va dire. J'ai fait un parcours au début vraiment classique, collège, lycée, même un lycée de banlieue, voilà, bon parfois il y avait vraiment un lycée classique. Et puis j'ai été, je suis ensuite rentré en maths sup, maths sp au lycée Louis-le-Grand à Paris, prépa. À l'issue de mes années en prépa, j'ai intégré l'NCE, donc qui est une école du concours central Supélec. Alors maintenant elle est dans le concours Minepont, mais elle était dans le central. Alors pourquoi cette école ? Parce que c'est une école informatique avec pas mal de finances. Alors ce qu'il faut savoir en prépa, il y a beaucoup de physique chimie, et moi j'étais plutôt orienté plus maths informatique que physique chimie, que les sciences dures on va dire. Et donc j'aimais bien l'économie. Donc du coup j'ai fait l'NCE, ce qui m'a permis en fait de faire, de vraiment d'avoir un bon socle en informatique, base de données, langage, programmation objet, programmation classique. Donc d'avoir des cours de finances assez vite, dès la première année d'école, et de faire de la gestion de projet. Troisième année d'école, enfin deuxième année d'école, je me suis pas mal investi dans la vie associative, et à cause de mes bonnes notes, j'ai fait un double diplôme en fait au Canada, où j'ai fait un MBA en gestion de projet international. Donc double diplôme. J'arrive dans la vie active, je commence ma carrière, évidemment dans l'informatique, gestion de projet. Puis ensuite, vu que j'avais fait une solide formation en finance, j'ai vite switché dans la finance, dès 2003. Ensuite j'étais en Suisse, j'ai travaillé dans les hedge funds, donc une industrie très très lucrative, avec des salaires, j'ai pas honte de le dire, à plus de 10 000 euros par mois en 30 ans. En plus c'était à l'époque, donc 10 000 euros par mois en 2004, c'est l'équivalent de 20 000 euros par mois aujourd'hui, avec l'inflation, en dessous de, donc j'avais même pas 30 ans. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'étranger, on est moins regardant sur le classement des écoles. J'étais en concurrence avec un polytechnicien d'ailleurs, pour le poste, et j'ai été pris, ce qui en France est plus compliqué. Mais voilà, donc du coup, j'ai vraiment un début de carrière, informatique, finance de marché. Ensuite, je suis revenu en France, et je suis rentré chez Cardiff, alors là, c'était par accident. Donc là, j'ai appris ce que c'était qu'une provision mathématique, je savais pas ce que c'était à 30 ans, donc j'ai découvert ce que c'était qu'une PM, fameuse PM. Du coup, je me suis plus, alors toujours en finance de marché, mais côté assurance. Et ce qui m'a amené en 2012, à faire un master en actuariat au CNAM, donc en parallèle de ma vie professionnelle. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai basculé dans le secteur de l'assurance, puisque en 2019, ça y est, je suis membre de l'Institut des actuaires depuis 2019. J'ai en parallèle passé aussi la certification agile, donc qui est une certification en gestion de projet, mais avec les nouvelles, enfin voilà, c'est une nouvelle façon de faire de la gestion de projet. On pourra en parler s'il y a des questions là-dessus. Agile Scrum, voilà. Et depuis 2000, donc je suis actuaire depuis 2019, actuaire certifié. Et à partir de l'année 2021, donc suite au confinement, alors il y en a beaucoup qui se sont mis aux jeux vidéo, etc. Moi, en 2021, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai créé ma chaîne YouTube, Conquérir votre liberté financière. J'ai écrit aussi un livre intitulé « Sortir du métro boulot dodo » et « Conquérir votre liberté financière ». Et à la suite de ça, en fait, j'ai été repéré par un ancien actuaire devenu conseiller en gestion de patrimoine. Et depuis 2021, j'ai la double casquette de conseiller en gestion de patrimoine. J'ai aussi toutes mes certifications AMF là-dessus. et j'ai rejoint SeaBird vers le début de l'année 2022, puisqu'évidemment, c'est beaucoup plus cohérent d'être gestionnaire de patrimoine et consultant que d'être en interne. Et gestionnaire de patrimoine, ça peut créer quelques bisbilles, comme on dit. Très bonne question. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On a le domaine technique. Si vous êtes passionné vraiment par un sujet technique hyper pointu, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez sur Prophète ou Moses, vraiment très pointu, il vaut mieux presque être en compagnie. Parce qu'en compagnie, vous pouvez rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans sur le même poste et puis vous creusez, vous creusez, vous creusez. En fait, ça dépend des phases de la vie. J'ai eu des phases de ma vie où je voulais vraiment creuser, creuser comme un bourrin, comme on dit. Et puis, le conseil, en fait, c'est si vous avez envie tous les 3 mois, 6 mois, 1 an maximum de changer, d'avoir des missions très différentes, de passer là, par exemple, actuellement, moi, vous savez, j'ai un profil ALM finance de marché et là, actuellement, j'ai une mission, c'est super intéressant, une mission en non-vie sur IFRS. 17 et je travaille dans le contrôle de gestion. Très, très, très éloigné de ma zone. Et dans le conseil, en fait, un des gros avantages, c'est qu'en fait, en quelques, en fait, en 3 ans dans le conseil, en fait, vous avez la même expérience que 10 ans en interne. Par contre, vous creusez moins les sujets. Souvent, dans le conseil, on dit, vous êtes expert au bout d'un an. Ce n'est pas totalement vrai. C'est un peu illusoire de se prétendre expert sur Prophète ou sur Mousis ou en ALM après un ou deux ans. Mais bon, les cabinets de conseil le présentent comme ça. Et effectivement, voilà, c'est un peu la différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment être expert vaut mieux l'interne. Quelqu'un qui veut plus apprendre, faire plein de choses différentes, développer le business, manager rapidement. Dans le conseil, on manage très, très vite. Avoir un peu une casquette commerciale vaut mieux le conseil. Et enfin, évidemment, pour les personnes qui ont envie d'avoir un... Alors, je ne parle pas d'un hobby type foot, basket et tout. Peut-être vaut mieux presque être en interne parce qu'évidemment, dans le conseil, vous avez plus d'horaire qu'en interne. Mais quelqu'un qui veut développer une activité comme moi, un conseil en gestion de patrimoine, typiquement, c'est plus facile dans le conseil puisque vous créez de la relation aussi. Parce qu'en interne, il y a une dernière grosse différence entre l'interne et le conseil. En interne, en fait, je suis déjà resté six ans dans le même poste en interne. En fait, en six ans, j'ai dû peut-être travailler vraiment à fond avec dix personnes en six ans parce que les gens ne bougent pas et puis c'est très... Alors que dans le conseil, en trois mois, vous avez déjà travaillé avec dix personnes différentes. Donc, c'est très, très rapide. D'ailleurs, je ne serais peut-être pas devant vous si j'étais resté en interne. Je n'aurais pas connu Geoffroy parce qu'en interne, on recrute peut-être un candidat tous les trois ans. Donc, vous pouvez passer peut-être quatre ou cinq entretiens d'embauche tous les dix ans. Donc, je n'aurais jamais connu Geoffroy. Donc, le conseil, c'est aussi une excellente école, entre guillemets, pour faire de nouvelles rencontres. Et c'est ça qui est super aussi. Ce qui est très bien en ALM, c'est que vous avez les deux. Vous avez une problématique production, notamment tout ce qui est calcul des SCR, production des QRT, calcul des éléments liés à IFRS 17, notamment le VFA pour tout ce qui est assurance vie. Il y a tout l'aspect production, mais il y a aussi une partie R&D. Typiquement, là, par exemple, on va faire une conférence avec Siebird sur l'impact, quel sera l'impact des hausses de taux successives sur l'assurance vie, surtout s'il venait d'y avoir des rachats côté passif. Donc ça, il y a aussi tout un aspect R&D que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Par exemple, si vous faites du provisionnement, vous faites de la tarification, vous n'avez pas énormément de l'attitude en R&D. Alors qu'en ALM, vu que vous êtes à la fois sur le passif et sur l'actif, il y a une forte problématique de R&D. Et d'ailleurs, actuellement, j'encadre un apprenti et on anime un groupe de travail au sein de l'Institut des actuaires avec des directeurs financiers, etc. Où, finalement, on est en train de faire un petit modèle en assurance, en actuarie à non-vie pour optimiser l'allocation d'actifs en actuarie à non-vie. Donc voilà, c'est un domaine, l'ALM, que ce soit en ALM vie ou en ALM non-vie, qui offre beaucoup d'opportunités de faire de la R&D. Alors, une différence, c'est que dans les pays anglo-saxons, on regarde beaucoup, on regarde énormément l'expérience et la personnalité. En France, on a souvent, malheureusement, tendance à avoir des préjugés. Alors, typiquement, moi, j'ai déjà vu, par exemple, dans des boîtes comme Goldman Sachs, des grosses ou des belles boutiques, avoir un directeur de salle de marché, un trading, qui est prof de philo. Ce qui, en France, est inconcevable. En France, vous allez, je ne vais pas citer des noms d'entreprises, bien évidemment, vous allez dans les banques traditionnelles, vous verrez, salle de marché, polytechnique, ENS, éventuellement, Central Paris, Mine Paris, et puis voilà. On est très, pareil, dans tout ce qui est actuaria, vous allez avoir l'ENSAE, vous allez avoir l'ISUP, on est très, très, très orienté école. Alors qu'à l'étranger, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, par exemple, en Suisse, où j'ai pas mal travaillé, souvent, les gens sont diplômés à 30 ans, parce que souvent, les gens, ils ont le bac, hop, ils travaillent un an, ils font un an d'école, ils reviennent un an au travail, et ainsi de suite. Donc, on est plus, finalement, le diplôme se tient souvent avec le temps. Alors qu'en France, on est très, voilà, on fait prépa, il y a même des limites d'âge, pour rentrer à Polytechnique, c'est 21 ans, vous avez énormément d'écoles, vous avez des barrières d'âge, vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas rentrer au-delà. Alors qu'à l'étranger, vous avez souvent, par rapport à ça, une plus grande ouverture, on va dire. Donc ça, c'est peut-être le premier côté positif. Deuxième côté positif à l'étranger, et je passerai quand même au côté négatif, parce que bon, tout n'est pas rose ailleurs. Deuxième côté positif à l'étranger, vous n'avez pas, alors là, je sais que ça va peut-être refroidir pas mal de personnes, vous n'avez pas de préjugés sur l'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en actuaria, passé 40 ans, 45 ans, vous êtes vieux. C'est-à-dire que moi, de plus en plus, vous postulez après 40, 45 ans, on vous dit vous êtes trop senior. Alors, on ne va pas oser vous critiquer sur l'âge parce que c'est des peines de prison quand même. Parer la candidature de quelqu'un sur l'âge, c'est aussi grave que de barrer sur la couleur de peau, l'orientation sexuelle. Du coup, ce que font les recruteurs, c'est que, alors autant, il n'y a aucune discrimination en France sur couleur de peau, sexe, dans nos métiers en tout cas, en finance, en actuaria, aucun, vraiment, je n'ai pas vu de discrimination. Par contre, sur l'âge, il y a un réel problème avec ça. Il y a un côté positif qu'en France, on a, qu'il n'y a pas à l'étranger, c'est qu'à l'étranger, souvent dans les pays anglo-saxons, c'est souvent, enfin, c'est un peu la langue anglaise, c'est, oh, it can be good if you make that. Oh, c'est cool, it can be good. Alors qu'en fait, quand il dit ça, c'est qu'en fait, tu es à côté de la plaque, c'est que tu n'as rien compris au sujet. Il y a ce côté très compliqué à l'étranger, c'est vraiment sans arrêt, il faut essayer de décrypter ce que les gens pensent. Les gens, ils n'osent pas critiquer, c'est toujours bien, it's well, perfect, you are my friend, c'est tout le temps génial. Et puis, du jour au lendemain, ils vous virent, vous ne comprenez pas pourquoi, vous arrivez, votre badge n'y passe plus et ils vous ont vraiment viré. J'ai déjà vu le cas plusieurs fois, sauf qu'en fait, ils n'étaient pas contents de vous, mais c'est tellement, voilà, alors qu'en France, ce qui est super, c'est qu'en général, on râle, les Français sont des râleurs, mais au moins, ce qui est bien, c'est que quand on ne râle pas sur vous, c'est vraiment très bien. Et ça, c'est l'avantage finalement, c'est que vous savez, dans les entreprises françaises, au jour le jour finalement, qu'est-ce qu'on pense de vous. En général, voilà, ça va très très vite, ça va, voilà, il y a, bon, ça c'est plutôt, c'est rassurant, vous n'êtes pas tout le temps là en scène de décrypter, dans une phrase, il y a un petit, il y a un petit blanc là, ça veut dire que, voilà, et ça c'est positif, parce que ça permet de vous améliorer sur vos faiblesses. Parce que quand on est dans les pays anglo-saxons et qu'on vous dit toujours, well, it's perfect, it's perfect, et puis un jour, on vous vire sans vous donner d'explication, en fait, vous n'apprenez pas. Vous avez été viré, vous ne savez pas pourquoi. Alors qu'en France, en général, bon, quand on vire quelqu'un, en général, bon, il y a eu déjà eu des, il y a eu déjà des warnings, comme on dit. Et ça, c'est positif. Alors avec le recul, disons que ça, comme on dit, c'est souvent les occasions, parce que moi, j'ai souvent été contacté par des chasseurs de tête, donc ce n'est pas moi qui, tiens, je bougeais. Ma première boîte, c'était le Crédit Lyonnais, enfin non, même pas, c'était l'IFP, j'ai travaillé dans l'informatique, il y a eu la crise informatique en 2001. D'accord. Ensuite, j'ai été au Crédit Lyonnais, boum, le Crédit Lyonnais se fait racheter par le Crédit Agricole. Mon poste est supprimé. Ensuite, j'ai été pris, contacté par un chasseur de tête, donc finalement, c'est mon, les occasions qu'on fait, ce n'est pas moi qui me dis, tiens, je veux bouger, etc. Ce n'est pas quelque chose, tiens, en général, ce n'est pas quelque chose, quand vous êtes en sortie d'école, vous dites, tiens, je vais faire six boîtes. Moi, quand je suis rentré au Crédit Lyonnais, je pensais que ce serait la boîte de ma vie. Quand j'étais en Suisse, je pensais que ça serait, que j'allais m'installer là-bas, à bouger. Et peut-être aujourd'hui, avec le recul, je n'aurais peut-être pas fait la même chose. C'est un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un, en général, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se met en couple, qui dit, bon, allez, dans deux ans, je change. En général, souvent, c'est la vie qui fait que les couples se séparent ou se reforment. Moi, c'est un petit peu ça, si je vais faire une analogie. C'est que souvent, c'est la vie qui fait, en fait, qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas. Ce qui est très bien, alors, chez C-Bird, il y a deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est que c'est un cabinet, en fait, qui s'est construit sur d'autres practices que l'actuariat. Notamment, il y a quatre practices. Il y a la practice ASF, donc tout ce qui est, on va dire, gestion de projet. Donc, c'est la practice initiale. C-Bird s'est développé là-dessus. Donc, il y a beaucoup de tout ce qui est gestion de projet, aide à la décision. Vous avez la practice transformation. C'est très intéressant, tout ce qui est transfo, organisation. Donc là, vous intervenez vraiment au sein des organisations et vous apportez du conseil, un peu comme du conseil en stratégie. Ensuite, vous avez le digital, qui est dirigé actuellement par un polytechnicien, quelqu'un de brillant, qui dirige cette practice. Et vous avez la practice actuarielle qui s'est développée. Donc, le premier intérêt, c'est que vous avez, il y a vraiment quelque chose, il y a un côté finalement multidimensionnel. Vous n'êtes pas vraiment dans l'actuariat pur avec finalement un spectre qui est très léger. Vous pouvez très, très bien intervenir en dispositif comme actuaire au sein d'une équipe qui intervient dans un projet plus global. Donc ça, c'est super intéressant. Deuxième point qui fait la spécificité de C-Bird et peut-être de quelques autres cabinets de conseil, c'est Pierre Théron. C'est-à-dire que C-Bird est porté, enfin, la partie actuarielle a été portée par Pierre Théron qui est quand même un professeur à l'ISFA qui est connu, quasiment tous les actuaires le connaissent. Alors, j'ai deux conseils. Le premier, sur le plan de la carrière. Sur le plan de la carrière, le conseil que j'ai à donner, c'est tester un maximum de choses tant que vous êtes jeune. Vraiment, l'actuariat, c'est, enfin, tout le monde s'arrache les actuaires, il faut être clair. C'est une discipline qui est contracyclique, c'est-à-dire qu'autant la finance de marché, quand vous avez les marchés qui s'effondrent, on a déjà vu des gens polytechniques en 2008 qui ne trouvaient pas de boulot en finance de marché. C'est la crise de Lehman Brothers, j'ai connu ça. On se demandait s'il y aurait encore les banques, elles ouvriraient. Alors, l'actuariat, on n'a pas ce problème justement. On est dans un domaine qui est contracyclique. Donc, moi, ce que je conseille d'un point de vue carrière, c'est finalement de s'ouvrir au maximum, de changer. C'est un peu dommage de voir des jeunes actuaires finalement s'enferrer pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans au même poste. Alors que justement, l'avantage de cette discipline, c'est que c'est une discipline, surtout quand on est jeune, où il y a structurellement plus de postes à pourvoir que de candidats. Moi, ce que je conseille, c'est de changer, sachant qu'on peut toujours finalement être, enfin, réintégrer tant qu'on n'a pas 40 ans. Passer 40 ans, là, ça devient plus compliqué. Mais ce n'est pas que l'actuariat. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment les problèmes d'âge et tout ça. Deuxième conseil, et là, c'est la partie patrimoine. Et souvent, les gens, en France, on voit demain, c'est la grève, etc. On compte beaucoup trop sur le gouvernement. Pour arrêter, on se moque beaucoup des Américains parce qu'ils ne savent pas placer Paris sur une carte. Effectivement, beaucoup d'Américains pensent que Paris et Kaboul, c'est juste à côté. Donc, bon, voilà. Contre, tous les Américains connaissent le Dow Jones par cœur. Ils connaissent le Nasdaq par cœur, même le chauffeur de taxi. En France, on a cette culture vraiment, on n'aime pas investir. On a ce côté, pas ce que tu disais, Geoffroy, le rapport à l'argent qui est tellement négatif, tellement dégradé qu'on ne veut même pas s'y intéresser. Et ça, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur parce que, justement, on voit, le gouvernement retarde l'âge de départ à la retraite, mais au même moment, les entreprises considèrent à 40 ans que vous êtes vieux. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un no man's land, c'est-à-dire une zone située entre 45 et 65 bientôt. 20 ans, c'est énorme. Un no man's land de 20 ans où si on a le malheur de perdre son travail, d'avoir un accident de parcours, on est très mal. Donc, le conseil que j'ai pour les étudiants, c'est penser patrimoine. Honnêtement, moi, je vois chez Seabird, j'ai ma double casquette, beaucoup de gens, en fait, me confient, ouvrent des assurances-vie avec moi. Je les guide, je leur fais faire pas mal d'investissements. Ça peut être du Girardin, il y a plein de choses, on ne s'en rend pas compte. Il y a de la SCPI, il y a du démembrement, il y a de l'assurance-vie, il y a des plans d'épargne-retraite, il y a le Pinel, il y a les monuments historiques, il y a énormément de choses. Et moi, justement, quand on est jeune et qu'on commence, on a une énorme capacité d'emprunt et on a une capacité d'épargne parce qu'on n'a pas d'enfants, souvent. Et c'est là, en fait, qu'il faut, par la mécanique des intérêts composés, par le levier du crédit, par l'optimisation fiscale, qu'on peut générer rapidement, rapidement du patrimoine. Et moi, je conseille aux gens, aux jeunes, d'essayer de tout faire pour atteindre la liberté financière avant 45 ans. Et c'est faisable, et c'est faisable, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, on peut atteindre la liberté financière, alors après, tout dépend du train de vie, bien évidemment, mais on peut, à 45 ans, avoir, c'est-à-dire constituer un patrimoine suffisamment costaud pour pallier tous les besoins vitaux du quotidien. Pour vraiment, moi, aujourd'hui, au moment où je vous parle, aujourd'hui, mon patrimoine me permet de payer tout ce qui est loyer, me payer toutes les assurances, payer le chauffage, payer la nourriture, des enfants, enfin, permet tout. Alors après, oui, effectivement, si on se fait un petit voyage à Tahiti, bon voilà, je suis encore, je travaille, j'ai un salaire, j'en profite, mais vraiment le conseil aux étudiants, et ça, je peux accompagner, j'ai les compétences requises, j'ai les certifications AMF, parce que tout le monde ne peut pas le faire, pour les jeunes, leur faire ce qu'on appelle une étude patrimoniale pour les amener à la liberté financière à entre 40 et 45 ans. tous les actuaires peuvent y arriver, après, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas se disperser, c'est sûr, si on achète sans arrêt le premier iPhone, moi, vous voyez, j'ai un iPhone 6, les gens se moquent de moi, parce que je n'ai pas l'iPhone 13 ou 14, je ne sais plus, mais sauf que l'argent est économisé à ne pas acheter le dernier iPhone venu, c'est de l'argent que j'ai placé, que j'ai placé sur les marchés, que j'ai placé dans de l'or, on parle d'inflation, j'ai de l'or, que j'ai placé dans des SCPI, que j'ai placé dans du Girardin, etc., et sur 20 ans, toute cette petite dépense qui ne sert à rien, que vous évitez de faire, c'est de l'argent qui vous servira plus tard pour atteindre la liberté financière. Typiquement, si par exemple, vous voulez, je n'ai pas les détails, mais si vous voulez, par exemple, si vous voulez avoir une rente de, on va dire n'importe quoi, de 500 euros par mois à la retraite, en économisant 50 euros par mois à partir de 25 ans, vous y arrivez. Si vous attendez 10 ans, c'est plus 50 euros par mois qu'il faut mettre, c'est 150 euros. Et si vous attendez 20 ans, c'est 300 euros. Vous voyez, donc plus on s'y prend tôt et plus, en fait, on n'a pas besoin de faire un effort si important que ça pour arriver à un patrimoine, à un patrimoine, je ne dis pas d'être richissime, d'être milliardaire, mais au moins un patrimoine qui met sa famille à l'abri du besoin. Et une dernière chose sur l'investissement, souvent les gens, la bourse, ça monte, ça descend. En fait, quand vous investissez, en fait, les gens souvent pensent que le principal risque, le principal facteur de risque, c'est l'extérieur, c'est l'économie, c'est la géopolitique, c'est etc. etc. Et souvent, les gens prêchent par orgueil en pensant que le facteur de stabilité, c'est eux-mêmes, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Avec le temps, alors ça, c'est un peu triste, avec le temps, votre santé ne fait que se dégrader. Donc, en fait, avec le temps qui passe, le principal facteur de risque, c'est vous. C'est vous, moi, vous, parce que votre santé se dégrade, vous prenez de l'âge, vous êtes tributaire d'un alléa de la vie, d'un divorce, d'un machin, d'un truc. Enfin, on ne s'en rend pas compte, mais le principal point faible de chaque individu, c'est lui-même. Et le moindre P, entre guillemets, ça se voit tout de suite, vous êtes salarié, vous échangez du temps contre de l'argent. Donc, dès lors qu'il y a un petit P dans la vie qui fait que votre temps, vous êtes moins efficace, il va vous tomber. Demain, Mbappé, il se casse la jambe, c'est fini, football terminé, carrière terminée. Nous, c'est pareil. Alors que quand vous investissez, vous pariez sur l'intelligence de la société. En fait, vous mutualisez. pariez sur l'intelligence collective. Et la société, ne vous inquiétez pas, elle trouve toujours des moyens pour résoudre les problèmes. On a vu avec le Covid, tout le monde croyait que c'était la fin du monde. C'est passé. La guerre en Ukraine, visiblement, ça n'embête pas les marchés. Le CAC 40 est assez record historique au moment où je vous parle. Il est revenu à ses records historiques. En fait, la société, finalement, elle arrive toujours à rebondir. En fait, investir, c'est miser sur la capacité de l'homme avec un grand H, la femme et l'homme avec un grand H, d'avancer, c'est parier sur le progrès. Or, le progrès, il est continu. Ça fait 3 000 ans que l'humain n'arrête pas de progresser et ça va continuer. Prenez Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde maintenant. Ça y est, Cocorico, il est français. Bon, sa fortune, 200 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez qu'il a fait 200 milliards d'euros en faisant métro-boulot-dodo tous les jours et tous les jours et en faisant des... Non, Bernard Arnault, patron de LVMH, à 18h pétante, il était chez lui. Il s'occupait de ses enfants et ses enfants, il en a 5, ils ont tous fait Polytechnique, Centrale, Subdeco, HEC, ils ont fait, voilà quoi, ils ont fait le top parce qu'il était là et c'est son argent qui travaillait pour lui. Il faisait travailler son argent. Et ça, c'est la... Et d'ailleurs, il a même un... Alors qu'il est Polytechnicien, il a un CGP qui lui gère son argent. Alors qu'il est Polytechnicien, les maths, ça n'a aucun secret pour lui. Mais voilà, il sait, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui investit. Et souvent, vous verrez, dans les premières fortunes mondiales, même premières fortunes de France, les plus hauts revenus de France, ce n'est pas des gens qui font des horaires, qui font... qui bossent 15 heures par jour, ou 20 heures par jour. C'est des gens qui travaillent. Qui travaillent, c'est sûr, mais qui travaillent efficacement. Ils savent éclater leur temps. Un temps pour le boulot, un temps pour l'investissement, un temps pour la famille. Et c'est souvent ceux-là qui, paradoxalement, réussissent à la fois leur vie de famille et à la fois leur vie d'investisseur, leur vie professionnelle, leur vie financière. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que on a parlé de ton parcours, on a parlé d'actuariat, on a même parlé de finances, de gestion de patrimoine. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est aussi pour ça qu'on s'est permis de te contacter parce que l'idée de ce projet, c'est aussi d'interviewer des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser partout. Voilà, parce que c'est vrai que chaque personne à l'ISU va faire des entretiens, va rencontrer des personnes, etc. mais l'idée, c'est de présenter un petit peu des profils atypiques et qui permettent de se poser des questions et d'avoir des schémas de carrière, un petit peu des exemples. Oui, moi, c'est pareil, ça a été vraiment un plaisir. N'hésitez pas pour s'il y a des gens qui ont des questions personnelles. J'ai mis des liens, il y a le lien sur ma chaîne YouTube, le lien sur Seabird, il y a des gens qui ont des questions sur Seabird et le lien sur mon site internet parce que j'ai aussi un site internet qui a été développé, dont le développement s'est achevé le week-end dernier et mon adresse personnelle si des gens ont des questions sur les carrières, sur un peu des conseils, franchement, je n'ai aucun problème à répondre à ces questions.